Allez, on enchaîne avec une deuxième news qui va nous emmener cette fois-ci sur le front de la Nintendo Switch puisque, je pense que vous le savez, pour l'instant le catalogue n'est pas super clair sur les gros titres à venir sur Nintendo Switch pour cette année, ça devrait se préciser d'ici quelques semaines lors de l'E3, mais il y en a un qui est pas mal attendu, même si c'est une remasterisation, c'est Zelda Skyward Sword HD qui était prévu pour le 16 juillet prochain. Et là, Nintendo vient de faire une annonce, regardez, ils vont proposer un amiibo, voilà, Zelda et son célestrier, puisque vous savez, dans Skyward Sword on peut aller voler au-dessus des nuages, et cet amiibo en fait, il va ajouter une fonction plutôt cool, vraiment, mais qui n'existait pas dans la version initiale, à savoir qu'à tout moment, voilà, on va pouvoir se retrouver dans les cieux, hop là, vous êtes dans un donjon, vous êtes dans une zone d'exploration, etc., hop là, vous appuyez, vous prenez l'amiibo spécial, tac, vous appuyez et tout. Bon, alors, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu, c'est pas totalement inédit, ce système-là avec les amiibos dans Zelda, on l'avait vu avec Breath of the Wild par exemple, mais quand même, là, je trouve qu'il faut réaliser ce que c'est, c'est-à-dire que cet amiibo, qui au demeurant est vraiment très joli, coûte quand même globalement 30 euros, c'est pas une petite somme. Et en fait, c'est une sorte de DLC qui dit pas son nom, c'est-à-dire que c'est un, une nouvelle fonctionnalité, extrêmement pratique en plus, franchement, vendu 30 balles. En plus donc du jeu, qui est quand même globalement une remasterisation, il n'y a pas non plus, alors il y a eu un travail fait sur le mode de contrôle, mais hormis ça, bon, voilà. Imaginez quand même si Xbox ou PlayStation faisaient ça sur un jeu remasterisé. Doit-on vraiment tout passer à Nintendo ? Alors, évidemment, il n'y a strictement, mais rien de dramatique. Mais juste, comme tous les autres constructeurs et éditeurs, Nintendo aime bien les sous. Et je trouve quand même que là, c'est un peu fort de café, quoi. Alors, je doute pas que les fans, voilà, regardez, l'amiibo est magnifique, hein. Je veux dire, en tant que tel, en tant qu'objet, c'est très joli. 30 euros, c'est un peu cher quand même, mais pourquoi pas. Mais le fait d'ajouter une super fonctionnalité payante, en fait, en plus du prix même du jeu, sur un remaster, c'est ça surtout qui me... Vous me direz un petit peu ce que vous en pensez dans les commentaires. Bon, c'est une pratique commerciale. Une fois de plus, on y va ou on y va pas. Chacun aura le choix de le faire. Mais je trouve quand même que... C'est... Bon. Vous me donnerez votre avis dans les commentaires. Moi, je trouve que ça va un petit peu loin, mais bon. Je trouve que ça va un petit peu loin, mais bon.